Constantine, ville historique, cité des ponts surplombant les gorges du Rumel, est en passe de devenir la cité du football à la faveur du parcours incroyable du CS Constantine en cette année 2013. Le CSC reste invaincu depuis le mois de décembre 2012 et un parcours qui fait des envieux. Des résultats qui ont propulsé l'équipe chère aux clubistes au firmament du classement général. Joueurs, staffs techniques, journalistes, spécialistes en football sont unanimes à dire que c'est l'année du CSC. A chaque match, il y a une ambiance extraordinaire et cette année, il y a eu du renfort de qualité. Et les joueurs sont unanimes à dire qu'il y a quelque chose qui peut se faire cette année pour le CSC. Nous avons posé la question et voici les réponses. On va dire qu'on a fait un groupe de la Coupe d'Hyry, On va faire un groupe de la Coupe d'Hyroubaix, On va faire un groupe d'Hyroubaix et on va faire un groupe d'hier à la Coupe d'Hyroubaix. On essaie de gagner à tous les matchs. Malheureusement, je dirais que la finition, c'est dans tous les clubs. Regardez tous les clubs, quand ils gagnent, c'est 1-0. On ne fait pas des grands scores, sauf l'autre jour, c'est Thief qui a gagné 5-0. Mais on a tous les problèmes d'attaquants. On m'a dit qu'il fallait faire comme l'année dernière, essayer d'améliorer le groupe, etc. Donc dans les 3-4 premiers. Donc on est dans les clous. Maintenant, on a toujours envie d'être mieux que ce qu'on a fait aujourd'hui. Journalistes, supporters et spécialistes en football reconnaissent aussi que cela peut être l'année du CSE. Moi, je ne pense pas qu'il va falloir parler de secrets, mais beaucoup plus parler d'efforts qui sont faits de la part, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une équipe dirigeante, d'un staff technique, d'un staff médical et en particulier des supporters. Il y a quelque chose de réel qui se passe à Constantine. Et ce n'est pas à moi de dire que le parcours du CSE est mauvais. Dans la mesure où, étant promis, après un certain nombre de matchs X sans défaite, il y a de quoi forcer au respect. Moi, je dirais que c'est l'ambition de toute la wilayah, pour ne pas dire la ville. Moi, je dirais que tous les habitants de Constantine, et notamment les supporters de CSE, rêvent d'un titre, ça fait deux ou trois ans. Là, la logique se fait respecter. Ils ont terminé en troisième position l'année passée, sans avoir perdu le moindre match dans la phase retour. Ils étaient premiers du championnat, réellement, de la phase retour. Donc, c'est une logique qui se fait respecter. Et je pense que cette année, c'est la bonne. Si le CSE ne veut pas vivre de mauvaises aventures, notamment sur le plan financier, je dirais qu'ils pourront prendre le championnat à l'aise. Bien sûr, c'est notre fierté. On espère gagner au moins un titre cette année. C'est pour notre gloire. Et la gloire du CSE, c'est au bonheur du public. Un public qui est présent à chaque rencontre, en nombre et en genre. Et le public du CSE n'est pas étranger à la réussite de l'équipe, qui reste orpheline sans ce public. Et aujourd'hui, les supporters attendent la monnaie de la pièce. Une équipe qui, aujourd'hui, se trouve encore invaincue, après 22 rencontres en championnat.